Sous-titrage Société Radio-Canada La dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. La dynamique Trader Plus Gourhou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 codes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de codes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez Vendez Avec Trader Plus Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. L'action mercredi le 23 septembre 2015 Émission Émission interactive Aujourd'hui Plus que d'habitude comme tous les mercredis maintenant Et on vous a allumé le bouton webcam si vous voulez entrer en communication avec nous Et puis quand vous cliquez sur le bouton webcam Et puis quand vous cliquez sur le bouton webcam Il y a une petite fenêtre à un moment donné qui va apparaître qui dit accepter ou refuser la protection La sécurité window que vous devez répondre accepter Mauvaise nouvelle pour les gens qui possèdent du Bombardier Bien en fait j'ai pas de nouvelles Mais la mauvaise nouvelle c'est que Bombardier a décroché Juste ici à précisément 10h45 La vague, une petite vague de vendeurs est arrivée Il y a eu une petite pause et après ça bang 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 Sur des volumes de entre 5 et 700 000 actions transigées par 5 minutes Donc qu'est-ce que ça donnerait si on met un graphique en minutes là-dessus Bon vous voyez ça a commencé de même tranquillement Puis là ça a accéléré puis ouf Puis là ça vient de rebondir d'une et 58 à une et 62 La seule nouvelle qu'on a vue c'est qu'il y aurait une augmentation des ventes d'avions usagées Bon, est-ce que c'est ça qui peut avoir fait ça? On a pu le confirmer à cette étape-ci Donc je vais commencer tout de suite par la description des marchés avec les nouvelles Pas grand chose, le dollar américain s'est stabilisé sur son sommet Donc toujours en ligne Pourrait à partir d'ici soit reprendre à la baisse ou partir un nouveau cycle haussier Mais fin du cycle haussier à court terme pour ce qui est du dollar américain Bon, le Nikkei au Japon est encore fermé aujourd'hui Je ne sais pas quand il va réouvrir exactement Et le Einstein lui a décroché Puis tout ce qu'il y avait comme nouvelle pour la Chine C'est que l'indice manufacturier chinois est en baisse De 47.3 à 47 La bourse de Londres, elle, rebondit Tandis que les marchés américains, eux, sont en baisse C'est quand même assez bizarre Habituellement, ils se suivent pas mal Donc le SP500 a commencé en hausse Mais dès ce matin à 9h15 Dans la première émission de Gourou.tv Je disais Oh, je n'ai pas confiance à ça Ça a tout l'air que ça va se dégonfler Parce que ça avait commencé à se dégonfler d'ailleurs Avant l'ouverture des marchés Les marchés américains Le Dow Jones était en hausse d'à peu près 100 points, 120 points Un peu plus tôt Puis à l'ouverture, c'était à peu près 10 points Puis ça n'a pas été long Ça a tombé négatif Donc maintenant, on fait un peu du surplace Qu'on pourrait dire Mais c'est à la baisse Sur le SP500 Le Nasdaq, on est au point zéro Il pourrait y avoir la construction d'un support là Mais j'ai l'impression que ça va plutôt aller par en bas Et le Dow Jones qui met de la pression sur son mouvement d'hier Donc sur son bas d'hier, comme vous le voyez Donc il reste toujours dans un cycle baissier Et pour ce qui est du TSX On était en hausse légèrement Et là maintenant, on est à la baisse Et on met de la pression ici sur le triple support Quelques nouvelles rapido On a First Niagara Financial Qui explore la vente Ou d'autres opportunités Puis ils ont engagé J.P. Morgan Chase Pour leur donner des idées Et Around Therapeutics Leur traitement est un succès Dans l'épreuve de mi-étape Le titre est ouvert en hausse Mais il se corrige maintenant Et Arch Cole continue à descendre Parce que ce qu'ils disent C'est que ça pourrait bien être le prochain mineur de charbon À se mettre sur la loi de la protection contre la faillite Ivanoe Mines se corrige Pourtant, il n'y avait pas de mauvaise nouvelle Le titre monté hier sur une bonne nouvelle Qui est sorti dans le fond aujourd'hui Le gouvernement de la République démocratique du Congo Est en faveur de la transaction en cours Entre Ivanoe Mines et Jinjin Mining Jinjin acquierrait 49,5% du capital De leur projet de cuivre Barrick Gold menace de décrocher Et de baindre à côté sur son support C'est qu'un juge argentin a suspendu Des activités de Barrick Gold Après un déversement dans une mine là-bas Et que Bombardier a rebondi un petit peu Puis c'est pas la nouvelle que je vais vous donner Qu'il a fait chuter Parce qu'il chutait pas à l'ouverture C'est que John D. Burt de Pratt & Whitney Était nommé directeur financier En remplacement de Pierre Allery Qui s'en va à la retraite Strad Energy Service Pour la nouvelle C'est que Total Energy a l'intention De faire une offre pour le reste des actions En circulation de Strad Energy Service Total bouge pas Mais Strad est en hausse Et au Canada Il y a une baisse des ventes au détail Avant il y avait plus 0,6 Il attendait plus 0,5 Mais il y a eu 0 J'ai des documents téléchargés tantôt On va vous ouvrir le bouton téléchargement Écoutez moi Dans une minute Il y a une petite chose que j'aimerais faire Je vais vous ouvrir le bouton oui ou non Mais pas tout de suite Là ce que je veux Demontrer C'est que les diffusions Ça a toujours un délai Même à la télévision Donc ce que vous entendez Vous l'entendez à peu près 5 secondes après que je vous l'ai dit Après que je l'ai dit Mais lorsqu'on utilise des fonctions Sur notre plateforme interactive ARES C'est par le web Et ça passe beaucoup plus vite Ça fait que moi Quand je vais dire à Francis Francis allume le bouton oui ou non Quand je vais dire non Lui il va péser sur le bouton Mais moi je veux savoir Combien de temps avant Premièrement Est-ce que vous l'avez vu apparaître Avant que je dise non Ok Donc regardez les boutons Qui vont apparaître Et dites moi Si vous l'entendez Avant que j'ai dit non Donc Francis Allume le bouton oui ou non Correct Vous faites la la Bien tu vois On n'a même pas de consensus Il y a 60 J'ai 76% Des gens 77% Tiens je vais le regarder ici Ça va être plus simple J'ai 77% des gens Qui disent qu'il est apparu avant Puis 23% des gens Qui disent que non 22 maintenant Bon je pense que le chiffre Va grossir encore 79 80 On dirait peut-être Qu'il y a des personnes Qui ont pésé trop vite Mais Donc majoritairement C'est ce qu'on voit Donc la diffusion arrive Mais les boutons arrivent avant C'est pour ça que normalement On triche un petit peu Puis quand je dis on va allumer le bouton oui ou non L'opérateur Habituellement Va compter 1, 2, 3, 4 Avant de pèser sur le bouton Merci Mais Je vous dirais maintenant Je vais vous allumer l'autre bord La barre 1 à 5 Puis dites moi Ceux qui disent Qu'il est arrivé avant Le bouton Que je dise non Combien de temps 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes Avant que je le dise Que le bouton a apparu Je vous ouvre le bouton 1 à 5 Je veux savoir combien de secondes avant Que je le dise Le bouton a apparu Et puis là je vois Le tableau Arriver Devant Il faut que je fasse ça avant Ici Et puis là je pèse là-dessus Bon Ça tranquillement C'est en train de pas mal de rentrer Ça se stabilise Ok Donc c'est à peu près ça 21% 11 secondes 35% 12 secondes 28% 13 secondes Regardez 8 et 7% 4 et 5 Donc On pourrait dire une moyenne D'à peu près 3 secondes Merci beaucoup d'avoir participé À ce Petit test Avec moi Et Là je vais Vous Tout de suite Vous ouvrir La barre de questions Pour pouvoir répondre À quelques Questions Tantôt Donc on vous ouvre La barre de questions Et Pendant la prochaine pause Je vais vous passer Un petit sondage Qu'on répondra Qu'on Vous donnera les résultats Tout de suite après Là maintenant On va commencer par Les Le secteur énergie Le secteur énergie Est toujours Coincé Dans sa même Formation Là Longue Formation Triangulaire Pas de direction Encore Mais ce qui va se passer À mon avis C'est que lorsqu'on va sortir De ça Le mouvement va être Assez prononcé Je croirais Le gaz Un petit rebond Aujourd'hui Après avoir fait Un nouveau bas Dans son cycle baissier Et les titres pétroliers Finalement L'emportent à la baisse Mais là aussi On est dans une formation Triangulaire importante Et lorsqu'on va En sortir Ça va être tout Comme le pétrole Je pense qu'on va avoir Encore une fois Un mouvement prononcé Qu'est-ce que le marché Attend ? On ne sait pas trop Mais c'est clair Qu'il y a quelque chose Qui nous peint au nez Ici Et maintenant Le street track gold Rebondit Donc le prix de l'or Rebondit aujourd'hui Pour annuler complètement La cote à la baisse D'hier Mais les titres orifères Ne rebondissent pas beaucoup Donc l'or Est plus fort Que les titres Ou si on le dit À l'envers Les titres Sont plus faibles Que le prix de l'or Qui est dans une tendance Baissière Et selon ses sommets Mais qu'il y a quand même Aussi un très très gros creux Ici Donc pour liquider Nos titres orifères On ne le fera pas Tant qu'on n'aura pas Vraiment décroché En dessous De ce double support-là Et puis pour ce qui est Des mines Ça ne rebondit pas du tout Puis ça ne va pas Si bien que ça Pour les titres miniers Qui restent à côté Sur leur support De la fin du mois d'août Ici Dans la grande majorité Des titres Donc qu'est-ce qui se passe Au niveau des secteurs On n'a rien Je veux juste Rafraîchir mes données Juste pour être sûr Que je ne fais pas d'erreur Mais je pense Qu'on n'a plus Aucun secteur En cycle haussier C'est le cas Donc la santé Commence à se stabiliser Mais la consommation Discrétionnaire Encore Reste baissier Parce que Et met de la pression Sur le support actuel Le secteur industriel Reste en cycle baissier Les orifères Ce n'est pas assez fort Pour dire que La hausse n'a pas été assez forte Pour inverser le cycle baissier Les minières Restent dans leur cycle baissier Les matériaux aussi Les services financiers On est en train de percer Le point d'arrêt De la mi-septembre Et dans les secteurs neutres Il y a les télécoms La consommation de base La technologie Les services aux collectivités Puis l'énergie Mais l'énergie Est à Pas loin De devenir En cycle baissier Encore Regardez ce qui s'est passé Si je vous le montre Ici En 5 minutes Regardez C'est un point important Où on est présentement Tout cet endroit-là Ici On est en plein À côté Sur la base Des derniers jours Et il ne manquerait pas Grand-chose Donc prochaine Rechute à la baisse Comme un nouveau bas Sur le secteur énergie Si ça accélérait Si ça accélérait À comme C'est quoi ici C'est 170 169 Donc à 168.5 L'indice deviendrait À nouveau En cycle baissier Du côté du secteur énergie Pendant la pause Je vous passe Un petit sondage Répondez S'il vous plaît Pour joindre Michel Carignan Et son équipe Par courriel Écrivez à michelcarignan Arrobas Decisionplus.com 5 bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir Des comptes enregistrés En devise américaine Des outils performants Afin de faciliter Vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés De l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous Dès maintenant Decisionplus Est au service Des investisseurs boursiers Depuis 1987 Au tout début De l'autonomie boursière Notre logiciel De graphique Market Vision Plus Et notre logiciel De code dynamique Trader Plus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici Parce que nous évoluons Sans cesse Et que nous servons bien A nos clients Découvrez nos produits Et services Spécialement conçus Pour l'investisseur actif Et autonome Dans la boutique Décision Plus Bon, on va répondre maintenant À quelques questions Ici Oh, on a quelqu'un En webcam ici Je vais répondre À une couple de questions Ici J'ai Dan Auguste Qui demande À propos de Junex C'est JNX Ici La question C'est Michel Junex Un achat Ben non Pas à ce prix-là Moi Je pense qu'il faudrait User de prudence Vous savez Il y a de la controverse Un peu de ce côté-là Il y a déjà Une bonne ride ici Mais écoutez Regardez cette longue formation-là Elle est un peu plus claire Donc le signal d'achat Serait clairement Genre Plus 90 cents Que 77 cents Est-ce qu'on peut le voir Plus clair que ça? Oui Tiens Ici Comme 87 à peu près Je dirais 87 cents Sur un bon volume En augmentation 87, 88, 89 Ce serait là C'est-tu le temps D'acheter le pétrole? Trop tôt pour dire ça Parce que Regardez Dans le moment On est vraiment Dans une formation neutre Et triangulaire Il faut attendre Attendez que le pétrole Que l'USO décroche Vers les 14 Ou qu'il s'élance Vers les 16 Parce qu'à l'entour de 15 Pour l'instant Il n'y a pas de signal là Alors je vois Qu'on a quelqu'un En webcam Peut-être que vous pouvez Nous le passer immédiatement On a Luc en webcam Bonjour Luc Ah, on n'entend pas Luc Bon On va essayer de régler le problème On va revenir là-dessus Parce qu'ils devaient l'entendre Juste avant Peut-être que Luc A touché un piton Et Tiens justement J'avais une question de Luc On va attendre de lui parler Que faire avec Tweed TWD Tweed 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 Ben pour l'instant On Qu'est-ce qui arrive Il n'a pas tradé aujourd'hui Il est en arrêt de transaction Tweed Non Il n'y a pas de trade dessus Aujourd'hui Ok On va vérifier ça Jean-Yves Vous dites que Vous n'en avez pas beaucoup Quoi faire avec Vous n'en avez pas beaucoup Pour l'instant Il n'y avait pas eu une transaction Là-dessus Il me semble Ça a changé de symbole Ils ont changé de symbole C-G-C 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 Ah c'est ça Il y a eu une fusion Avec une autre compagnie Pour l'instant Une est 79 Une est 80 Bon Je n'ai pas le temps De faire la fusion Là Devant vous Mais Tweed Est devenu C-G-C Claude Georges Claude On se reprendra Pour l'analyse Tiens Je vais essayer de le faire Pendant la pause C-G-C Avec T Blablabla W D C'est-tu un pour un La fusion Oui non Je sais comment le faire On est prêt pour Luc Ok on y va avec Luc Maintenant Ah pour les résultats Ok Ben vas-y d'abord Avec les résultats Du sondage Merci Donc à notre sondage Utilisez-vous Utilisez-vous Nos produits Market Vision Plus Traders Plus Ou le site ConseilGourou.tv J'utilise un de vos produits 21% J'utilise deux de vos produits 14% J'utilise trois de vos produits 6% Je n'utilise pas vos produits 58% Ah ben regarde On a encore Ça prouve qu'on a encore De la business à faire Si vous possédez nos produits Comment les obtenez-vous Oups J'ai un problème d'affichage ici Je vais regarder là-bas d'abord Tu peux-tu me le remettre Parce que je ne vois pas Les 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 Comment je fais Parce que mes questions Elles étaient trop longues C'est la première fois J'ai posé des questions de même Bon 54% Dissent qu'ils ne l'utilisent pas Un peu comme tantôt 18.23% Les 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 Gratuitement 25% Les 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 Entièrement Ok Et La Là c'est mon affaire Ici T'es Jamé Ok Je vais essayer de recommencer Pour le fun Le même Ok Celle-là Celle-là Ah Ça Bogue Je ne savais pas Quand mes questions Elles étaient beaucoup Trop longues Fait que Tu peux-tu m'amener La 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 troisième Question Est-ce que Bon Évaluer notre Technologie Ok La technologie ARES Non 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 Je ne vois Aucune Différence Avec Les autres Technologies Diffusion 8% J'ai Déjà Vu D'autres Technologies Équivalentes Ou Aussi Interactives 6,08% Je n'ai jamais vu Une autre Technologie Faire autant Que vous faites Avec la vôtre 81% Donc Comme on sait Qu'il y en a Qui aiment ça Répondre le contraire De tout le monde On s'aperçoit Que quand même 81% On répond Ça Mais moi J'ouvre la barre De questions À ceux Qui disent Qu'en ont déjà vu Une Qui fait la même chose Mais j'aimerais bien ça Que vous m'écrivez Le nom De Que vous Osiez Dire Ah oui Ah oui Quelle Technologie Vous avez vu Qui faisait Ce qu'on fait Parce que À mon avis C'est une technologie Unique au monde Au nouveau laboratoire Une autre question Je vous demande La réponse Bonjour Luc On a de la misère Avec Luc Un matin Je pense que Luc Est en train De écrire Ou quoi Est-ce qu'on m'entend Non Bon Ok Je continue Maintenant On va aller Vers D'autres Questions Ici Et qui Michel Dit à propos SLF Deveux-tu vendre J'en ai 300 Payé 25 Tony SLF SLF Sun Life Financial Ben Il se comporte Pas si mal Il va même mieux Que les autres Titres de son secteur Qui sont en baisse Et plusieurs En cycle baissier Moi je vous dirais De les conserver Vos 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 Je dirais De les conserver Vos Sun Life Parce qu'ils sont toujours Dans leur tendance haussière Et vous rappelez-vous Dans le décrochage L'autre jour On a montré Les compagnies Les plus solides Et étaient complètement Remontées Donc Sun Life A repris Sa tendance haussière Donc à mon avis Vous devriez probablement Les garder Boeing Vend 300 avions À la Chine Et construit Une usine BBD Drop Ah ben oui On ne comprend pas Pourquoi Bombardier tombe On s'en va à la pause On revient après 5 bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 $ En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 $ Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ Dans vos comptes La possibilité d'ouvrir Des comptes enregistrés En devise américaine Des outils performants Afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider Pour analyser la bourse Et prendre vos décisions Les analystes de Guru.tv Feront tout le travail pour vous De minute en minute Nous classons les titres Selon leur situation technique Nous révélons les signaux D'achat et de vente Nous publions des recherches poussées Et nous produisons des conseils En temps réel Ça commence avant l'ouverture Et ça se poursuit Jusqu'à la fermeture des bourses Profitez de chaque cycle boursier Avec Guru.tv Ok, on avait ouvert un examen Pendant la pause Est-ce qu'on peut passer Est-ce qu'on peut avoir l'entrevue En même temps qu'on laisse l'examen? Oui, ok, bon, d'accord Luc avait eu un petit problème De coupure internet On revient à Luc Bonjour Luc Bonjour Michel, est-ce que tu m'entends bien? Bon, oui, on s'entend bien Alright, je suis tellement content Colin Alors, écoute Oui, je t'avais envoyé un petit message Tout à l'heure Et l'idée c'est J'aimerais savoir Je ne sais pas si tu as Si tu connais Ou peut-être que ça peut être Dans une autre émission Si tu connais des FNB Qui jouent de la faible volatilité Qui profitent de la faible volatilité Là, tu m'as 100 000 à l'heure Avec cette question-là Les FNB sont là Pour profiter de la volatilité Mais ce que le FNB a Pour fonction de faire Justement, c'est de l'amplifier Parce que tu as plusieurs FNB Qui fonctionnent à 300% De la valeur de référence Donc, ils ont Exemple, Max Peux-tu m'en donner un Facile, un 300% SPXU SPXU Bon, exemple SPXU Ça, c'est sur le Ultra ProShare C'est sur le SP500 Donc, lui Il va bouger comme 300% Du mouvement du SP500 Donc, c'est à ça que ça sert Donc, dans les FNB Tu en as qui sont à 100% Il y en a qui sont à 200% Puis, il y en a qui sont à 300% D'ailleurs, on retrouve Toute la liste des FNB Dans le site DecisionPlus.com Dans l'onglet Formation Et les pourcentages Sont tous inscrits dans ça Oui, je comprends Excepté que Souvent, si tu veux Comme les tenir Un peu plus longtemps Pour être capable De t'agir C'est parce que Tu as peut-être fait Des niaiseries Un peu dans le temps Et donc Si tu veux te corriger Le moindre moment Tu veux peut-être Profiter d'un secteur au complet Sans qu'il soit Mettons à 300% Ou à 200% Donc, je me demandais A voir s'il y avait Plus des FNB Qui étaient basés Sur des titres Exemple à faible volatilité Tu sais, exemple Unilever Qui est sur New York UM Qui lui C'est un titre Qui est plutôt Papère On va l'appeler comme ça Mais est-ce qu'il existe Des paniers De FNB Qui jouent ce type De titres-là Qui sont des faibles volatilités Bien Sans vouloir parler À travers mon chapeau Oui Bouge pas C'est ça À ce moment-là Tu pourrais tout simplement Y aller Luc Sur le I-Share Oui Au lieu d'y aller Au lieu d'aller Sur un FNB Parce que l'I-Share Va être comme Équivalent Lui Au secteur Fait que quand on va Acheter un I-Share On va acheter Le secteur Mais sans 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 augmentation En pourcentage Ok, écoute Je vais fouiller plus Dans le Dans le I-Share Que dans Effectivement Les 300% Puis les 200% Oui, puis il y en a Beaucoup Parce qu'actuellement Oui, oui, entre autres Et actuellement Il y a énormément De fluctuation Moi, je te suis Parce que j'ai tes trois Produits J'ai les gourous Aussi qui aident beaucoup Mais j'ai les deux autres Produits aussi De ton entreprise Et vraiment Ça aide énormément Premièrement C'est tout en français La langue Pour moi Ne pose pas Vraiment de problème Mais c'est plutôt Facile à utiliser Comme logiciel Donc L'idée C'est Je voulais juste Voir Si je ne pouvais pas Utiliser Certains Certains Types de produits Pour être capable De me Edger En termes De titre D'ailleurs Avec Avec le logiciel Market Vision Plus En allant sur le marché Exemple de Toronto Tu pourrais aussi Classer le marché Par ordre Pour avoir Toutes les Highshare Au même endroit Oui Effectivement Mais ils seront déjà Classés Mais je vais fouiller Plus dans le Highshare Comme tel Chose que je ne fouillais Pas vraiment Nécessairement D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Bon succès Mon cher Michel Merci beaucoup Luc Au revoir Et maintenant On va continuer Avec d'autres questions Que j'avais ici En attendant Que j'ai Les résultats De T'es bon Pour le résultat De l'examen Ok Mais c'est-tu Le même bouton Ici Parce qu'il est toujours Marqué Survey Moi Sur la tablette Ok Ah bon Ok d'accord Donc je l'ai là Ici Il est en anglais T'as envoyé L'examen En anglais Bon on s'excuse C'est une erreur Du pitcher Le résultat Est en anglais Mais la majorité Des gens Ont été capables De comprendre Je pense Ah là Je l'ai en français Ok Quel titre affiche Le meilleur performance Depuis le début De l'année Non mais c'est ça Tu l'as passé en anglais C'est ça T'as pas de résultat Fait que mets-moi Le résultat en anglais Faut-tu remettre Le sondage en anglais Francis Rapido Comme ça Je l'ai dessus Ah ben j'ai pas de résultat Bon ça fonctionne pas Mon affaire Ah là je l'ai Ok Donc à la première question C'est quoi le titre Qui a été le plus performant Cette année Il y a 43% Qui ont eu La bonne réponse C'était Constellation Software Et Quel est Et Qui est le plus grand Consommateur De De Terre Rare Ben C'est la Chine Et 76% Des gens Ont Bien répondu A la réponse Et Quel pays Possède Les plus grosses Réserves D'uranium Ben Juste 18% Des gens Ont eu raison C'est l'Australie Imaginez-vous donc Qui a les plus grosses Réserves Et puis Qu'est-ce qui se passe C'est qui qui profiterait Le plus Des variations De De Taux D'augmentation Des taux Ben c'est les compagnies D'assurance Et Tout le monde Save ça Presque 71% Des gens Ont bien répondu Donc écoutez C'est ce qui va Terminer L'émission Mais Attention Les marchés Sont repartis En baisse Et le Dow Jones Et le Nasdaq Sont sur le bord De décrocher plus bas Et le TSX Aussi a fait Un nouveau bas Donc pour acheter A la hausse Pour l'instant Mettez-y La pédale douce Parce que Les marchés Vous semblent Vouloir Retourner En cycle baissier Encore une fois Merci à tous D'avoir été là On se retrouve demain On fait de l'action Sous-titres par Jérémy Diaz